A la fin des années 80, ces personnages colorés, les Bioman, faisaient partie des super-héros les plus populaires en France. Beaucoup se souviennent de cette version du générique chantée par Bernard Minet, ou de cette parodie des inconnus. Un méchant ! Où est-il ? A l'époque, Bioman en France, c'était un concept totalement nouveau, assez délirant et enfantin. Or au Japon, son pays d'origine, la série appartient à un genre très codifié, le Sentai. Ça veut littéralement dire escadron. Bioman a même permis à ce genre de s'adresser à un public plus mature. Pour comprendre les dessous du Sentai, direction la Japan Expo. Voici les acteurs de Bioman. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Bioman ! Au nombre de cinq, les héros du Sentai ont chacun leur couleur. Dans le sens du Sentai, le nom de la planète est unULU. La planète qui est son leader est presque jouée pour les plans. Par exemple, par exemple, le Sein du Sentai, le bleu est une province qui a fortifié un filtré. Un autre chose est aimé ne nous à faire positive. Il y a des résultats de la liste du Sentai et qui crée beaucoup plus de pouvoir. Ensuite, il faut savoir que dans l'archipel nippon, Bioman fait partie d'une franchise appelée Super Sentai. Cette franchise, à l'origine du genre, est exploitée par le studio de production Toei. Travaillant avec le créateur de jouets Bandai, elle renouvelle régulièrement les différentes équipes de super-héros. Ça, c'est GoRanger, le précurseur du Sentai, qui date de 1975. Mais la franchise Super Sentai est officiellement née 4 ans plus tard avec Battle Fever Chain. En 1984, Bioman en est la 8ème déclinaison au Japon, avec sa tonalité plus grave, il a permis d'attirer un public plus adulte. Aujourd'hui, la franchise Super Sentai dure toujours. Avec plus de 43 déclinaisons depuis 1979, c'est une véritable industrie au Japon. Et sous les combinaisons, ce ne sont pas les acteurs, mais des cascadeurs qui sont mis parmi, il y a un peu de premier déclinaison au Japon. Le dessinet était la première fois que l'on a fait du édition duelaire dans un déclinoncouche, avec ses essais de la dernière et des質ères. La première fois, les dessins étaient la première fois que j'ai pu dire des gâts. Pour celui-ci, je sais qu'il y a une bonne salle. Mais j'a vu un sujeiro. Katsuo Nibori a été la doublure de 14 personnages rouges historiques et il nous explique que les poses qui peuvent paraître surjouées ont toutes du sens. Ces cascades et ces effets spéciaux authentiques sont un des éléments qui distinguent le Super Sentai. C'est ce que nous expliquent Jordan et Fabien de la chaîne YouTube de GooseCop. Lorsqu'on prend le temps ou lorsqu'on tombe par hasard sur des photos de tournage ou des making-of ou tout ça, il y a vraiment un côté fascinant. Ce n'est pas uniquement appuyer sur deux ou trois touches d'un ordinateur. Il faut bien se dire qu'on crée réellement. C'est du carton pâte, c'est du caoutchouc, ce n'est pas les choses les plus nobles en termes d'accessoires. Et pourtant, quand on voit ces séries-là et qu'après on découvre comment c'est fait, on ne peut être qu'admiratif parce que finalement la magie opère à l'écran. Ce type d'effets spéciaux artisanaux est le dénominateur commun de toute une industrie japonaise, le tokusatsu. Ce terme désigne des films et des séries à effets spéciaux un peu fauchés, dont les canons diffèrent beaucoup de ceux de Hollywood. Ces séries-là assument leur folie, leur démesure, leur design coloré, le fait de montrer des maquettes, il y a des démontages complètement fous, il n'y a aucune inhibition dans ce qu'elles montrent. Et justement, le fait d'avoir des budgets limités permet aux créateurs, que ce soit les scénaristes, les chorégraphes, les designers de monstres de robots, de faire des choses complètement folles. Et ça, ça manque aujourd'hui. Godzilla, Ultraman et Bioman sont les ambassadeurs du tokusatsu. Mais l'ampleur de ce genre reste encore méconnue en Occident. Pour terminer, revenons à nos héros en lycra. Le super sentai a été perçu de façon assez déformée en France. Et cela pour au moins deux raisons. La première remonte à 1985. Lorsque la France découvre Bioman, elle associe cette série et le genre du sentai. C'est ainsi que d'autres super sentai, pourtant distincts, ils seront diffusés sous le nom de Bioman. L'autre raison tient en deux mots. Power Rangers. Créée aux Etats-Unis en 1993, c'est l'autre série avec une équipe multicolore qui a eu du succès chez nous. Le problème, c'est qu'elle n'est pas très respectueuse du format japonais. Sa recette, acheter pour pas cher une série nippone et ne garder que les scènes de combat. Couper les acteurs originaux au montage pour ensuite les remplacer avec des acteurs américains. Contrairement à Power Rangers, il y a aussi eu d'autres déclinaisons fidèles à l'esprit du sentai en Occident. Comme par exemple France Five, venu de l'Hexagone. Sous-titrage Société Radio-Canada